venez 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 on va parler venez on va parler en 30 minutes on va vous dire ce que je pense de la situation en guinée de ce qu'on est et vraiment comme je l'ai dit précédemment et avec les différents points sur quoi on va discuter de tout et voilà quoi c'est ça venez 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 ça venez venez salam salam la famille mamadou toc ça c'est moi ça j'espère que vous m'entendiez j'avais promis de faire un live à partir de 17h30 dégager ma colère dégager ce que je pense par rapport à l'actualité guinéenne vous dire ce que je pense dans la tête parce que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans ce pays est inacceptable donc ceci dit mais avant de démarrer sur l'actualité en introduction j'ai envie de parler à ces 300 mille plus de 300 mille personnes qui sont sur cette page que moi je ne suis pas et je le réitère c'est alias mamadou toc avec fierté j'ai porté ce drapeau guiné que ce soit ici que ce soit ailleurs et ça j'en suis très content même si parfois j'en lis sur des commentaires ou des gens m'insultent mais c'est bien c'est parce que vous m'aimiez mais j'ai envie de dire à ces personnes qu'aujourd'hui c'est que nous revendiquons ça ça dépasse et ce que vous pensiez c'est parce que c'est le payer comme ça ce n'est pas parce que tu es peul que tu es d'un parti ce n'est pas parce que tu es malinqué que tu es d'un parti ce qui fait mal c'est parce que tous ces théories qui se font dans ce pays c'est des théories ciblées donc je m'emballe les couilles à ce que quelqu'un d'autre pense par rapport à ma situation géographique ou à mon nom me classer dans un parti politique je n'ai jamais milité dans un parti politique donc ce que je dis là je le dis avec fierté ça je devrais que ce soit clair c'est mamadou toc qui le dit et ça je le dis avec fierté et habilité par humilité je ne dis pas ce que je suis et même si parfois des gens qui sont fâchés ont envie de me comparer ou bien de me dire ce qu'ils pensent mais je mets au défi qui qu'il soit dans le milieu culturel guinéen en particulier dans le milieu humour qu'un humoriste qui dit que peut-être qu'il est au dessus de moi ça je n'ai pas le complexe là mais par humilité parfois je préfère me taire donc comme je l'ai dit et aujourd'hui j'avais tenu qu'on en parle de l'actualité guinéenne depuis après les élections déjà comme vous le savez et qui est là depuis plus de depuis toutes ces années avec moi savez que mamadou toc milite pour l'alternance donc j'y vais droit dans mes bottes je suis et je reste pour l'alternance pour que 2020 que la guiné est un autre président donc pourquoi l'alternance parce qu'aujourd'hui vu d'autres pays vu d'autres nations aujourd'hui c'est seul l'alternance qui peut avancer ce pays au certes ce ce président ce gouvernement ont réussi à faire quelque chose le peu qu'il soit mais aujourd'hui ce pays mérite et notre président et c'est normal il faut qu'on respecte la constitution il faut qu'on respecte les guinéens il faut qu'on respecte le peuple de guiné ça je devrais le dire gaillardement également après ça parler pourquoi j'ai tenu à l'alternance parce que l'alternance c'est la chose clé aujourd'hui nous disons que nous sommes démocrates quand nous sommes démocrates et que tu t'es dit que tu as gagné une élection pourquoi alors amener des gens barrés ou bien barricader ou bien mettre en prendre en otage ton concurrent si tu es sûr que tu as gagné laisse les gens libres donc après qu'elle a saigné qu'elle soit bonne ou pas qu'elle dise ce qui est des urnes parce que c'est ça respecter le guiné c'est lui qui allait voter et ça ça s'appelle respect donc ça j'en appelle au pouvoir en place ça ne peut pas aller et en plus et ce qui fait mal c'est les violences post électorales ces violences post électorales c'est ce qui fait mal parce qu'aujourd'hui il y a des manifestations qui se passent dans toute la guiné à peu près mais aujourd'hui la gâchette est facile à ratouman particulièrement sur l'axe sur l'axe que ça soit à ouanindara à la cimenterie à koza à bambetou à nyariwada et ça cette question là je me pose pourquoi pourquoi la gâchette est facile sur l'axe pourquoi la gâchette est facile à mamou pourquoi la gâchette est facile à pital la baie est éliminé etc c'est parce qu'il faut oser le dire comme ça y est il faut pas qu'on tue une communauté ça c'est un génocide qu'on est en train de faire à une communauté bien ciblée donc on est en train de tuer les peuls au delà des peuls une tambara qu'on a craigné mort qu'on a craigné tambara dixiné mort qu'on a craigné donc je n'ai pas le complexe là je dis ce que je pense je m'en fous après de ce que quelqu'un doit penser après quoi ce qui est sûr je le dis il faut qu'on arrête de faire des théories ciblées organisées orchestrées par les forces de défense et de la sécurité la guinée doit passer ce cap il faut que les forces de sécurité de défense soit une force de responsable une force républicaine une force qui défend et qui protège le peuple et c'est qu'on est en train de voir ici c'est impossible de le croire et j'en ai vécu les frais mais j'en viendrai à mon troisième point parce qu'il est j'en ai je vais en parler mais ce qui est sûr c'est que je vis aujourd'hui à causa c'est hallucinant c'est déplorant et c'est très triste on tire des jeunes des enfants imaginez un bébé de deux ans une fille de trois ans qu'est ce que cette fille peut apporter parce qu'est ce que cette fille peut faire à un nom maintenu à un policier ou un gendarme qui perd sa vie à travers une balle mais le pire c'est parce que le gouvernement le ministère de la sécurité est en train de mentir et que le ministère de la justice est inexistant et ça c'est déplorable on ne peut pas tirer guinéon après que des responsables des ministres et puis des responsables d'une entité telle que le département de la sécurité ou du ministère de la défense et puis qu'il sait qu'il sort des des communiqués ou des ou des trucs raconiques qu'on ne peut pas qu'on ne peut même pas lire avec sans sens parce que c'est impossible d'avoir 14 mois après de faire de minimiser les coûts et de des personnes écouté mais quand même même aujourd'hui il ya une dizaine de morts il faut qu'on apprenne à respecter les guinéens et le peuple de guiné en respectant leur âme leur vie parce qu'on ne peut pas aller au delà voler des voix dans les urnes et voler encore les âmes des gens imaginez mettez-vous à la place des gens que tu sois peul malinqué sous sous forestier de partout en guiné toute personne qui se résigne reste silencieux pour ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec les exactions les personnes qu'on est en train de tuer dans ce pays et qu'ils ne parlent rien ce qu'il est consentant c'est qu'il est un traite c'est qu'il est lâche c'est une hypocrite il faut oser le dire après avoir parlé de ce pouvoir comme je l'ai dit dans mon programme de speech de ce soir j'ai envie de parler des hommes de culture les hommes de culture nous sommes de plusieurs formes artistes et journalistes les artistes et les journalistes bravo bravo parce qu'il y en a quelques personnes qui sont artistes qui dénoncent et la main sur le coeur je tenais à féliciter djani alpha mc fresh striker s borab et tous ces autres artistes qui s'indignent mais ces artistes aujourd'hui qui s'indignent parce que il ya quelques personnes qui sont sur internet qui ont dénoncé le fait qu'ils ne s'indignent pas qui s'indignent bravo à vous aussi bravo c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie parce que une chose est claire vous avez attendu qu'il y ait plusieurs morts avant de vous indigner et c'est pas bien pourtant c'est ces personnes qu'on est en train de tirer là c'est ces personnes qu'on est en train de 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 forcer là qu'on est en train de maltraiter là c'est ces personnes qui acceptent nos tickets pour nos spectacles c'est ces personnes qui nous aiment c'est ces personnes qui téléchargement nos oeuvres c'est ces personnes qui nous accompagnent c'est ces personnes qui nous suivent c'est ces personnes qui sont abonnés sur nos pas c'est ces personnes qui ont soit g comme amour pour ce que nous faisons et ces personnes sont et nous et nous on ne peut rien faire même s'indigner vis-à-vis de ce qui est je l'ai dit dans un de mes postes c'est qu'ils sont dans le gouvernement là qui sont vos foris c'est notre faute c'est nos foris aussi c'est nos grands on peut faire les l'export comme vous mais on ne le ferait pas parce que le plus important pour nous c'est ce jeune là qui n'a rien mais qui préfère garder cent francs mille francs deux mille francs pour acheter un ticket de vingt mille trente mille pour aller nous suivre ce jeune est plus important qu'un ministre qu'un directeur dans ce pays mais si on ne défend pas ces jeunes on est nul et non avenir mais le mal encore c'est ces journalistes ces journalistes culturels qui sont là qui sont au regard ils regardent de haut non ça moi je m'emballe les couilles je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de contre à rendre quelqu'un mais c'est que c'est de l'escroquerie sortons de ça sortons de cette hypocrite je vais je vais chanter le mot hypocrisie et de la lâcheté toute la journée aujourd'hui parce que beaucoup d'entre nous sont lâches et hypocrite que tu sois artiste que tu sois journaliste tu ne tu ne défends que ton intérêt tu ne défends que ton parce que si tu manges dans la maison d'un directeur d'un ministre ou des responsables et que tu n'as pas envie de dénoncer ce qui se passe mais quand même dis donc fucking quoi aujourd'hui ça prouve à suffisance que même dans ce milieu c'est un milieu merdique c'est la façon dont le gouvernement est un est un gouvernement de merde c'est la même façon que le milieu culturel est un milieu merdique où les gens pensent que comme nous 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 portons les noms diallo bari ben nous revendiquons quand il ya eu des théories à zéro corée on en a parlé quand il ya eu les exactions à cancan on en a parlé et et que vous vous préférez vous taire nous on ne parle pas parce qu'aujourd'hui il ya des exactions on parle toutefois que dieu nous donne l'occasion de parler on parlera mais le mal le mal c'est parce qu'il ya d'autres entre nous dans le milieu culturel qui préfèrent se taire vis-à-vis de ces exactions sur ces personnes qui les aiment qui sont nos fans par lâcheté et par hypocrisie il faut qu'on sorte de ça mais en conclusion j'en ferai une proposition par rapport aux hommes de culture et aux artistes parce que on ne peut pas que des gens nous choisissent des gens nous aiment après qu'on ne vienne pas à l'air secours les aider et les accompagner c'est déplorable sortons de notre hypocrisie le troisième point j'ai envie de parler de ces forces de défense et de sécurité je l'ai dit en introduction sur ces sur sur cette communication les forces de défense et de sécurité bravo ce peuple dont vous êtes censé sécuriser ce peuple dont vous êtes censé protéger vous l'étiré à beau portant bravo bravo et c'est ça les réformes qu'on a pu mettre avec tout l'argent du contribuable guinéen à l'armée bravo mais vous êtes vraiment pas honorant c'est pas honorant de tuer des jeunes guinéens qui sont là pour revendiquer leurs droits manifester est un droit et vous ne pouvez pas empêcher un guinéen de manifester sa joie ou sa colère parce que manifester est un droit donc sortez de ce comportement mais c'est pas vous c'est les gens qui vous donnent les ordres c'est les gens qui vous accompagnent dans ça c'est les gens qui vous payent qui vous donnent à manger mais tout ça là c'est parce que tous ces prix ces pieds par rapport aux contribuables du guinéen et ça ça doit cesser nous sommes dessus des forces de sécurité de défense guinéen parce qu'on est en train de vivre ça tire ici à bout portant à cause à satire à bout portant dans les autres préfectures et satire on en nous vivons à tous les jours ici est vraiment ces salles et c'est déplorable vous ne méritez pas de vivre ou bien d'être payé du contribuable guinéen ce peuple mérite d'être protégé ce peuple mérite d'être gardé ce peuple mérite d'être chéri ce peuple mérite d'être sécurisé ce peuple mérite d'avoir du respect mais vous l'avez pas et vous n'incarnez pas ce respect ça je pense que tout l'argent investi au département de la sécurité au ministère de la défense est une perte ce contribuable guinéen est une perte parce que on a des gens qui n'ont pas la tête entre l'épaule avoir une tête entre les épaules c'est une tête qui réfléchit une tête qui ne peut pas prendre un fusée et tirer sur quelqu'un vraiment c'est déplorable et comme je l'ai dit je ne voudrais pas faire une vidéo aussi longue je vais aller encore une fois au quatrième point le quatrième point j'ai envie d'expliquer le périple hier pourquoi j'explique ce périple c'est répondre à ces farfelues escrocs lâches ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que oui ce n'est que l'axe qui revendique c'est faux c'est faux et archi faux ce n'est pas que l'axe la belle vue c'est dixine bonfi c'est la matin qui s'occupe c'est matoto cause assez d'arrêtement donc dans dans la région de conakry nous avons déjà quatre communes sur cinq qui revendique qui revendique du droit de ce qu'il est conféré c'est ce qui disent que ce n'est que l'axe vous êtes des menteurs menteurs parce que vous ne savez pas ce qui parle après c'est que quand on parle de cabellin on parle de 36 on parle de contient on parle de koya et de dibreka et ça aussi c'est des préfectures déjà ça c'est en guinée mais après quand on vous parle 10 heures levée de corps direction bounturaya dans koya on avance vers bounturaya sur l'autoroute fidèle castro pensant que comme c'est que les gens ont l'habitude de dire non là bas c'est calme c'est faux premièrement le premier barrage qu'on a après sangoya je pense c'est kisoso le premier barrage était à kisoso difficilement nous sommes passés parce que les forces de défense après kisoso on est allé à d'abompa d'abompa on a été barré aussi de là bas nous sommes allés à kountia kountia après je pense le carréfour ou remonte vers la cimentérie de là bas après on est allé à kountia mais là bas j'étais sorti de mes gants parce que fallait que je réagisse parce que j'ai vécu des choses depuis déjà c'est que les forces de défense étaient avec un autre groupe de jeunes du rpg donc ce périple à niveau de kountia à kountia j'étais très dessus parce que j'ai remarqué que les forces de défense étaient en connivence avec un autre groupe de jeunes qui qui s'est bagarré avec d'autres personnes ils ont attrapé un vieux qu'ils ont maltraité qu'ils ont qu'ils ont blessé et un jeune qui est venu avec une picope de la bac donc pour finir et quand on d'ici de là bas on est j'ai ça m'a ça m'a vraiment mal ça c'est vraiment mal une personne qui m'agressait j'ai répondu et voilà quoi j'étais obligé de le dire mais de de 3 ans de jusqu'à kountia jusqu'à plus tôt bintouraïa il y avait de la paix le magouana dans lequel dans lequel plutôt on a mis on a mis les femmes pour aller est tombé en panne à gomboya et les femmes sont descendues on a marché jusqu'à bintouraïa mais à notre retour on a trouvé qu'ils ont brûlé le magbana vous comprenez et ça tout ça c'est parce que il n'y a pas des forces de sécurité et de défense qui peuvent aider les gens qui peuvent les sécuriser quelqu'un avec ses moins on vient on brûle ses moins après vous pensez que c'est bien je pense que toute cette déception là ça s'appelle la gouvernance guinan ça s'appelle les mauvais gouvernants guinan ça s'appelle l'hypocrisie de ces plus de parler donc comme solution pour finir parce que le temps fait défaut que j'ai envie de dire si les hommes de culture et journalistes pas aussi hypocrisie j'ai envie de dire si les hommes de culture est pris de paix parce qu'au jour d'aujourd'hui on dans ce pays la proposition je souhaiterais et je demanderais à tous les hommes de culture est pris de paix parce qu'on parle vous voulez qu'on parle de paix mais surtout et puis de justice qu'on fasse un sitting au ministère de la sécurité à colère dire à d'amantan et ses hommes que ce qu'ils font n'est pas faisable ou bien le gouvernement de la gendarmerie pour dire non à général balde qui parce que c'est des actions irresponsables donc il faut qu'on ose le faire si nous sommes et puis de justice si nous sommes au prix de vraiment de paix dans ce pays il faut qu'on aille faire un sitting parce qu'on est en train de tuer nos enfants on est en train de tuer nos frères on est en train de tuer nos soeurs on est en train de faire des exactions sur nos familles sur nos papas et sur tout le monde leur dire stop donc voilà encore une fois il faut donc encore une fois pour finir je réitère que tous les hommes de culture qu'on fasse un sitting devant le ministère de la sécurité et pour dire stop et non à ces tueries ciblées à ces actions guinéens parce que c'est pas possible donc si vous pensez que et parce que je m'exprime et je suis peu que je suis ethnocentriste je l'assume ça n'engage que vous et moi je suis artiste et je pense que le dire fermement et dignement c'est le plus important donc au gouvernement aussi de sécuriser les guinéens et de et de respecter arrêter de prendre des armes en même temps voler des volets dans les urnes vous volez des hommes et vous volez dans les urnes c'est pas responsable mamadou dog ça c'est moi ça partagez sa maximum les artistes et les journalistes en grosso modo les hommes de culture sortez de votre hypocrisie et deuxièmement aux forces de défense arrêter de tuer les guinéens et arrêter de faire des tueries ciblées troisièmement au gouvernement guinéens vraiment de respecter les guinéens et de respecter la voix des guinéens et quatrièmement moi mamadou dog je suis et je reste et je demeure pour l'alternance et vivre un nouveau président en guiné et 2020 une autre personne